Il y a eu trois looks en fait chez Gérard Junior, il y a eu l'époque moustache français moyen, il y a eu l'époque sans moustache, rôle sérieux, nomination au César, et il y a eu la troisième époque maintenant, Barbe Blanche, l'artiste reconnu, On a plus rien à foutre, le gros porc dans toute sa splendeur. Lucas Rocco Magnotta, 34 ans, le dépousseur qui avait mangé son amant. Le 26 juin, il va se marier avec un de ses co-détenus, Anthony Jola. Il faut être courageux pour épouser un type qui a bouffé son amant. Tous les deux dans la même cellule peut-être. Non mais c'est très stressant pour le jeune marié, j'ai vu que j'ai bouffé le cul. Vos enfants, Charlotte, avec qui vous avez joué « Je t'ai laissé un mot sur le frigo ». Elle est mariée à un mec qu'elle a rencontré sur Internet. C'est marrant les jeunes. Ils font des trucs bizarres. Ils se rendent compte sur Internet, ils se marient. Ils se marient. Elle avait 14 ans. 14 ans. Oui, oui, bien sûr. Elle avait 14 ans ? Oui. Elle était entre lui et Jean-Luc Lahaye, finalement. Je préfère celle que Jean-Luc Lahaye comme genre. La soirée va être bonne ce soir. Je vous sens bien énervé. Est-ce que vous amusez à deviner l'âge d'inconnu comme ça dans la rue ? Tout le temps. Oui, surtout les filles, pour voir si on n'a pas d'emmerdements après. Elles sont majeures. Est-ce que vous avez eu des emmerdements parce que vous aviez une mauvaise estimation ? Avec Jean-Luc Lahaye, j'ai eu beaucoup d'emmerdements. Beau plateau. Très beau plateau, très familial. Le fils de Laurent. Qu'est-ce qu'il est beau, ton fils. Quand on pense que j'ai fait ça avec ma bite. Il est très beau. Je vous jure, ce n'est pas parce que c'est sur C8. Je crois que tout le monde a vu le programme de Lolo. Bafi président, c'est samedi à 21h sur C8. Et si ça ne fait pas un million, j'arrête le métier. C'est vrai ? Non, si ça ne fait pas un million, vous arrêtez le métier, vous viendrez le dire dans cette émission lundi. Je viens de le dire ici, connard. Alors en tout cas, vous avez entendu peut-être le réalisateur du débat sur RTL ce matin, Tristan Carnet, qui était interrogé. Il dit peut-être pour la première fois, on aura des plans de coupe. C'est assez marrant parce que le réalisateur, c'est quand même celui qui fait « Danse avec les stars », « The Voice » et « Ninja Warrior ». Tristan Carnet ! Mais oui, je travaille avec lui régulièrement, il peut tout faire. Et le téléthon. Et c'est la famille de Marcel Carnet, le grand-metteur en ça. C'est pas vrai. Bien sûr. Non, c'est son oncle, c'est un oncle incarné. Oui, c'est un oncle. Oui, il est neveu, il est le petit neveu. Absatoussi et Vincent Cerruti, vous êtes tous les deux encore plus mignons qu'un bébé panda qui embrasse un bébé chaton sur YouTube. Vous faites un super couple. Alors, le récit du coup de foudre est assez craquant. Passe au coup de bite, on va gagner 20 minutes. C'est Atsatou qui parle. Premier baiser. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas de... Même du première fois que j'ai tiré une gonzée, je ne m'en souviens pas. C'est marrant. En plus, la famille, ça ne compte pas. Tu préfères draguer ou te faire draguer ? Je préfère draguer. J'ai l'air de me faire draguer parce que je trouve que pour un mec, ce n'est pas bien. Maintenant, ni je drague, ni je me fais draguer. Très bien. Il paye. Tu préfères... C'est marrant, les réunions des alcooliques anonymes. Ah, je ne peux pas vous dire. Donc, vous n'êtes pas allée, Isabelle, alors ? Non, mais attendez, ça va, vous allez me faire passer vos recours, là ? Pardon ? Déjà, j'ai du mal à pécho, alors, ça va ? Ne me faites pas passer pour ce que je ne suis pas... Pourquoi vous avez du mal à pécho ? Comment ça, vous avez du mal à pécho ? Ah, petit coup de mot. Baisse-tête arrive, déjà. Oh, c'est classe. Alors, Rimkeri, ici, vous étiez la brune incendiaire de la bande à fifi dans le Grand Journal. Vous étiez la brune incendiaire du film de Michael Youne, Fatal. Vous étiez la brune incendiaire du film OSS 117 d'Azenavisius. Vous étiez la brune incendiaire de votre premier film, Paris à tout prix. Il faut être pilote de Canadien pour la baiser, c'est quoi ? On peut faire un sondage ici au presse. Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Auprès des messieurs qui sont dans la salle, qui seraient prêts ce soir... Ah, déjà, les bites se lèvent. Levez la main, les messieurs qui seraient prêts à repartir avec Isabelle Mergaux. Regardez, regardez, un, deux, trois, quatre, cinq... Franchement, voyez, Isabelle... Levez la main, les vrais courageux qui baiseraient Chantal. Ah, c'est le désert des tartares. Voici l'inconnu numéro un. Laurent et Pascal, vous confirmez, vous n'avez jamais vu cette personne de votre vie. Il s'agit bien d'une parfaite inconnue. Excuse-moi pour hier. Je suis parti vite. D'après vous, elle s'appelle comment cette inconnue ? Lola. Lola ? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Eh bien, non, c'est pas Jean-Pierre. Alors, récemment, vous êtes tombée amoureuse d'un croque-mort. Amoureuse ? Mais non, j'étais pas amoureuse. Non, je suis... Je me suis retrouvée dans un enterrement. J'avais presque honte, d'ailleurs, parce que je me disais... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon ? Vous draguez dans les cintières, donc. Je ne drague pas, il ne s'est rien passé. Il a procédé à la levée du corps. Voilà. Regardez-la bien. D'après vous, quel âge a-t-elle ? Vous pouvez tourner. Lola. C'est vous qui décidez, si vous voulez. C'est juste pour voir le cul. Je vous ai souvent vu magnifiquement habillé. Non, mais aujourd'hui, je voulais le style gris-gris. On met tous les petits portes-bonheurs. Alors là, j'ai un cœur qui scintille, des étoiles, un petit cosmos. Il y a une pâte de lapin dans le cul. C'est celle-là que je fais, après, de faire un cheval dans ta culotte. J'ai même pas entendu la blague. C'est con. J'ai dit 24 pour faire plaisir à Pascal, qui la voyait plus âgée. Oui, mais moi, je la vois pas âgée, en fait. Mais vous, Pascal, le zoom, ça a changé quelque chose pour vous ? Ça te confirme dans ton idée, Pascal ? Oui, j'ai regardé les tatouages, parce que quand t'as 20 balais, il y a des tatouages que tu fais pas, quoi. Comme sur l'anus, vous êtes ici. Suivez la flèche. Alors, c'est bientôt la période de la tonte, non ? C'est quelle période ? Évidemment. C'est quand, alors ? Ça en met, normalement, non ? Tu viendras le faire ? Oui. Ça dépendra si tu couches avec un Allemand entre-temps. Enfin, Poutine n'est pas beau. Il paraît qu'il... Il a un certain charme. Il a du muscle. La rumeur veut qu'il se soit fait remodeler le visage. Ah bon ? Mais moi, je me suis pas fait remodeler le visage. Elle s'est fait arborer la touffe, ça, rien à voir. Oh non ! Par un paysagiste. Une allée centrale, deux hectares. Oh ! Ah t'as un champ de poireaux, là ? Qu'est-ce que c'est beau ? Moi, j'ai emmené les gosses, ça me dit. À l'âge de 5 ans, vous avez fait l'école des fans. Oui. On regarde. Manger des glaces, c'était rare et pour le grand. Ah, bravo ! Le pavolo ! Ce que les gens ne savent pas... C'est que ça a tué Pierre Bachelet, c'était... D'abord, c'est que derrière, votre sourire... Et puis en plus, ça n'existe pas. De quoi donc ? Bon, un mec, il ferait la mort dix fois par jour. Mais bien sûr que oui, mais bien sûr que oui. Mais pas tous les jours. Il peut amener des copains, vous n'êtes pas forcément... Ah oui, d'accord. Ça, c'est autre chose. Ah, ça, ça vous plaît alors ? Non, mais pas du tout, mais... Mais c'est pas lui, quoi. Elle aime la bite, la noire ronde. Quels sont les défauts que doit avoir une femme pour qu'elle vous séduise ? Faut qu'elle soit extrêmement féministe. Ah oui ? Comme ça, moi, j'ai pas lutté pour caper l'addition. Quel est le compliment qui vous énerve le plus ? Ah, ça, c'est quand les filles disent... Ah, il est gentil, nous. Il est gentil, oui. Ah, je la voyais moins noire. Alors, là, vous partez à Lyon, vous faites des enregistrements dans les studios. Ça décollait pas, on a mis très longtemps à signer en maison de disque à l'époque. On me disait que j'avais un profil atypique et qu'une voix particulière, une blanche... Il y a une voix de noire dans un corps de blanche. Oui, on m'a dit ça, c'est un compliment. On me dit pareil. On me dit que j'ai une bite de noire. Non, mais moi, je veux pas le faire étalage. On me le dit. Vous mettez quelques gouttes de sperme et la qualité de votre sperme est analysée par votre smartphone. Je l'ai fait déjà. On jouit sur le portable. Exact. Mais non. Mais oui, bien sûr. Et on en achète un autre. Alors, il y a un petit dispositif qu'on attache au téléphone. Un essuie-glace. Une puce électronique. Et là, le téléphone vous dira si vous êtes fertile ou pas. Et vous, vous saurez si votre téléphone est étanche ou pas. Est-ce que même Luc Ferry va sur YouPorn parfois ? Euh... Est-ce qu'on peut prendre un joker ? Non, parce qu'on a... Quand il y va, qu'est-ce qu'il tape ? Moi, je le sais, il me l'a dit. Il tape Arlène Chabot, nu. Ah, la co... Elle est sympa comme tout. Vous avez tous un billet de 50 euros sur vous, quand même. Non, moi, non, non. Vous n'avez pas de liquide sur vous, monsieur Janssen. Si, mais il ne peut pas le montrer maintenant. Non, rarement. Là, ça va être gênant. En 2017, j'aime bien faire mes transactions avec la carte Warenker. Nous passons à la partie négative. Le gros problème, c'est l'amour. Il a passé la Saint-Valentin tout seul dans sa salle de sport. Non, bah, 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 bah. Vous avez vu ça ? Vous envoyez un selfie où tu te branles avec ça. Ils ont les réseaux sociaux, les gens. Alors, écoutez, regardez, voilà. Ah, vous avez le nouveau ? Vous avez le nouveau ? C'est ça, la gauche ? En fait. En tout cas, le nouveau billet de 50 euros est en circulation. Et dessus, vous pourrez voir la princesse Europe, Isabelle Mergaud. J'ai hâte d'avoir un nouveau billet, tiens. Je ne savais même pas que c'était... Il ne tient qu'à toi. Alors, vous commencez à chanter vers 10-11 ans sur un album d'Aretha Franklin, en cachette, dans votre chambre. À 15 ans, vous intégrez un groupe de rhythm & blues qui s'appelle DSV. C'est vrai, vous savez ? À 16 ans, DSK. Et Fabricane, j'ai perdu le final de Grand Schlem. Mais ça a été expédié très vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le Schlem ? On le dit aussi en rugby. Et puis, si vous voulez, vous pouvez aussi aller vivre en HLM. Une expérience nouvelle pour vous. Ça rendait beau, on est raccogne. Exactement. Quand elle va dans les toilettes publiques, elle prend un repasistance. N'allez pas trop loin. Et puis, pour terminer, Thierry, notre dernier invité, c'est Patrick Imcite. Patrick qui joue dans Marie-Francine avec Valérie Lemercier. Il joue un petit cuisinier portugais. Non, mais pourquoi pas ? Bruno Solo, il a bien joué un juif. Donc après, c'était possible, il n'y a pas de souci. Il y a une étoile dans le film. C'est pas vrai, elle est tout terrain. Vous pouvez la mettre alors, c'est ça ? Ah oui, on peut la mettre ? Vous aviez 23 ans. Vous étiez en plein chagrin d'amour. Une copine vous a proposé d'aller voir le spectacle de Jean-Marie Bigard. Vous l'avez vu flasher sur vous. Vous ne voulez pas lui parler. Vous êtes au théâtre, vous refusez de lui parler. Là, tout peut s'arrêter ce soir-là. Il ne parle pas la bouche pleine non plus. Mais, 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 il vous fait le coup.